L'opposition a tout d'abord souhaité que les membres du gouvernement ne comparent pas Maurice avec les pays qui sont les plus en difficulté. Paul Béranger a critiqué la taxe sur les SMS et MMS, arguant que cette taxe ne générera que 130 millions de roupies. Il a aussi souligné que les revenus d'État ont augmenté. Paul Béranger a commenté les mesures pour les PME. Il a exprimé son scepticisme sur les effets de ces mesures et a également souhaité des mécanismes de soutien aux PME. Le problème des SMEs, c'est le crédit. Et là, on essaye de régler le problème. Je suis sceptique, mais on verra. Mais à part ça, ce qui manque le plus aux petites et moyennes entreprises, c'est le support mechanism nécessaire. Dans le management, dans le marketing, beaucoup de ces petits et moyennes entrepreneurs n'ont pas de formation professionnelle, se retrouvent en difficulté très rapidement. Il faut un support mechanism, M. le Président. C'est pourquoi je vois que le ministre des Finances est venu dire que la DBM, le DBM Cogmurichus, va devenir un SME Bank. SME Bank. Très bien. Mais je répète ce que j'ai dit l'année dernière et ce qui se passe en Afrique du Sud, où nous pouvions prendre beaucoup de leçons de ce côté-là. Le Development Bank of Mauritius, oui, doit devenir un SME Bank. Le leader de l'opposition a aussi critiqué le fait que le ministre des Finances n'a pas mentionné les estimations concernant l'inflation, le chômage et les investissements étrangers directs. S'agissant du compte courant, il s'est dit très inquiet par rapport au déficit de ce compte qui, selon lui, est de 24 milliards d'euros. Le leader de l'opposition a aussi commenté les mesures concernant les syndicats et les appartements de la NHDC. Concernant Maurice Ildurable, Paul Béranger trouve que c'est un concept formidable qui n'a pas été pris en compte dans le budget. Il a également commenté les mesures pour sauver le lagon. C'est un aveu, mais je le félicite parce que c'est là où commence le problème. Je cite le paragraphe. But Mr. Speaker, c'est pour le repeublement de nos lagons, réparer les dégâts dans nos lagons, etc. Mr. Speaker, sir, this will only be possible if we have the total support of the local communities and importantly, if lagoon supervision can be enhanced to a reasonable level. It means what it means. Et ce n'est pas la première fois que je soulève ce problème-là ici au Parlement. Il faut revoir complètement le service des pêcheries. Il faut revoir complètement le National Coast Guard. Et il faut que le service des pêcheries, le National Coast Guard et la police mettent fin au pillage légal qui continue dans nos lagons. Le leader de l'opposition a aussi parlé des infrastructures. On nous parle de milliards. C'est très bien. Mais ce que je note, une petite ligne, une demi-ligue, pour dire qu'il y aura pursuit of harbor bridge and métro léger projects. Sans aucun détail. Ça n'a absolument aucun détail. Et sans aucune somme prévue, évidemment. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de venir nous dire que les projets de harbor bridge et de métro léger vont de l'avant sans dire un mot de plus et sans prévoir aucun investissement de l'État. Il trouve que le projet de l'Invest Oceanic Industry n'avance pas. La même chose, dit-il, pour la production de l'éthanol. Il dit qu'il n'y a pas de mention concernant la réforme de l'industrie sucrienne dans le budget. Paul Béranger a également commenté certaines mesures sociales et aussi concernant Rodrigue. C'est bon que nous allons investir 600 millions d'euros en un câble de submarine, un câble de fibre, pour linker Rodrigue à Mauritius. C'est une très bonne idée. 600 millions d'euros. De ce que le Premier ministre dit, Mauritius va avancer le money et il va être refondi. Il faut savoir qui va faire la chose. Est-ce que Mauritius Telecom ou est-ce que le consortium est important de savoir. C'est-ce que c'est Mauritius Telecom ou est-ce que c'est un consortium. Il y a consortium, il y a consortia, il y a consortia, déjà active dans ce secteur, qui incluent Mauritius Telecom. Pour lui, l'augmentation du grant à la Rodrigue, sur le journal de la Sainte-Vie n'est pas suffisante. Il a aussi commenté les administrations régionales. Non, il y a un mot sur les élections municipales. Donc, pas un mot, mais par contre, il y a un unit qui m'inquiète profondément. Je ne vois plus où c'est. Mais c'est une espèce de unit, une espèce de moncentralisateur. Mais c'est le contraire de la vraie démocratie régionale. Paul Béranger estime que le budget est décevant, mais il dit que c'est le pays qui doit être placé en avant. C'est notre pays à tous, et bon budget ou non, c'est à lui, à notre pays, que nous devons tous penser avant tout.